Toujours autant de pluie chez moi Mais il fait quand même beau Il fait beau, il fait beau Il fait beau, chez moi il fait beau Il fait beau, il fait beau Il fait beau Le rapport de la fondation Abbé Pierre est sorti au début du mois de février Il révèle que 14,6 millions de personnes sont fragilisées par la crise du logement Il fait beau, il fait beau Chez moi il fait beau Il fait beau, il fait beau On a un problème de société Cette question de ces personnes âgées, de ces familles avec enfants Qui risquent de se retrouver à la rue à partir du 1er avril C'est un sujet Quand on est à la rue, il faut trouver un endroit au sujet Parce que quand on est sans-abri, nous n'oublions pas qu'on a une espérance de vie de 15 ans En moyenne, on a 15 ans dans la rue, on a des chances de décéder Si on est un peu fragile, on meurt avant Si on en met en sortant, on meurt après C'est l'âge moyen, décès, 49 ans C'est ça l'arrêté, c'est une déchéance humaine absolument intolérable Dans un pays aussi riche que la France Parce que n'oublions pas que nos sociétés humaines n'ont jamais été aussi riches Et on n'est pas capable de loger quelques millions de personnes Malgré la cherté du logement Le taux d'impayés concerne moins de 1% des locations C'est marginal Et pour nous, la question des impayés de loyer Plus évidemment les loyers seront chers C'est quand même le cas Parce qu'aujourd'hui, les loyers continuent à grimper Le gouvernement d'ailleurs, de son côté, qu'est-ce qu'il fait ? Il baisse ses APL Résultat, le taux d'effort des locataires augmente Pendant que Bercy a pondu une note Pour expliquer aux bailleurs comment augmenter leur loyer Alors on en est On ne pense plus à la moitié des ménages en France Qui s'échinent à payer un loyer à la fin du mois Et qui par ailleurs se tapent tous les salles de boulot Les premiers de Corée, comme on dit Il y a une petite enquête de l'INSEE qui est sortie il y a quelques semaines Qui nous dit que 3,5% des ménages en France Détiennent 25% du parc de logement L'enquête aussi dit également Que 11% des ménages détiennent la moitié du parc de logement Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada